Cro-Blanc de Jack London, chapitre 23, Le domaine du Dieu Non seulement Cro-Blanc était capable par sa nature de s'adapter aux gens et aux choses, mais il raisonnait et comprenait la nécessité de cette adaptation. Ici, à Sierra Vista, c'était le nom du domaine du juge Scott, père de Whedon Scott, il se sentit rapidement chez lui. Dick, après quelques boudrilles et formalités, s'était résigné à accepter la présence du loup imposée par ses maîtres. Même, il n'aurait pas mieux demandé que de devenir son ami. Mais Cro-Blanc ne se souciait pas d'aucune amitié de ses semblables. Il avait toujours vécu hors de son espèce et désirait y demeurer. Les avances de Dick n'eurent point de succès et il les repoussa. Le bon chien renonça à son idée et désormais ne prit pas plus garde à Cro-Blanc que Cro-Blanc ne prenait garde à lui. Il n'en fut pas de même avec Colie. Si elle tolérait Cro-Blanc qui était sous la protection des dieux, elle ne pouvait se résigner à le laisser en paix. Trop de loups avaient ravagé les troupeaux et combattus contre ses ancêtres pour qu'elle le pût ainsi oublier. Prenant avantage de son sexe, elle ne perdait aucune occasion de le maltraiter de ses dents pointues. Cro-Blanc tendait patiemment la fourrure protectrice de son épaule puis reprenait sa marche, calme et digne. Si elle mordait trop fort, il courait en cercle en détournant la tête, irritée mais impassible. Il finit par prendre l'habitude, quand il la voyait venir, de se lever et de s'en aller en lui cédant aussitôt la place. Dans sa vie nouvelle, Cro-Blanc avait beaucoup à apprendre. Tout ici était beaucoup plus compliqué que sur la terre du Nord. De même que Castor Gris, le maître avait une famille qui partageait sa nourriture, son feu, ses couvertures et qui devait être respectée comme lui-même. Et elle était bien plus nombreuse que celle de l'Indien. Il y avait d'abord avec sa femme le juge Scott, père de Whedon, puis les deux sœurs de celui-ci, Beth et Marie, puis sa femme Alice et encore ses enfants, Whedon et Maud, un garçon de 4 ans et une fille de 6. Cro-Blanc, sans pouvoir comprendre quel lien de parenté unissait au Dieu d'amour tout ce monde, consentit à se laisser caresser par chacun. Il apprit aussi à jouer avec les enfants qu'il voyait particulièrement chers aux maîtres et oublia en leur faveur toutes les méchancetés et toutes les tyrannies qu'il avait subies de la part des enfants indiens. Il supportait résolument toute leur folie et s'il l'ennuyait trop, il s'écartait d'eux avec dignité. Il finit même par les aimer, mais personne ne put jamais tirer de lui le moindre ronronnement. Le ronron était pour le maître seul. Le domaine du Dieu qui s'étendait hors de la maison était vaste, mais non sans limite. Au-delà des dernières palissades qui l'entouraient étaient les domaines particuliers d'autres dieux. Sur la terre du nord, le seul animal domestique était le chien. Beaucoup d'autres animaux vivaient dans le wild et ces animaux appartenaient de droit aux chiens lorsque ceux-ci pouvaient les maîtriser. Durant toute sa vie, Cro-Blanc avait dévoré les choses vivantes qu'il rencontrait. Il n'entrait pas dans sa tête que, sur la terre du sud, il dut en être autrement. Vagueabondant autour de la maison, au lever du soleil, il tomba sur un poulet qui s'était échappé de la basse-cour. Il fut sur lui dans un instant. Le poulet poussa un piaulement effaré et fut dévoré. Nourri de bons grains, il était gras et tendre. Et Cro-Blanc se pourléchant les lèvres décida qu'un tel plat était tout à fait délectable. Plus avant, dans la journée, il eut la chance de rencontrer un autre poulet qui se promenait près de l'écurie. Un des pâles freiniers courut au secours de la volaille. Ignorant du danger qu'il courait, il prit pour toute arme un léger fouet de voiture. Au premier coup, Cro-Blanc, qu'un gourdin aurait peut-être fait reculer, laissa le poulet pour l'homme. Tandis que le fouet le cinglait à nouveau, il sauta silencieusement à la gorge de l'homme qui tomba à la renverse en criant « Mon Dieu ! » puis il lâcha son fouet pour se couvrir la gorge avec ses bras. Les avant-bras saignant et lacérés jusqu'à l'os, il se releva et tenta de gagner l'écurie. L'opération eût été mal aisée si Colline eût fait à ce moment son entrée en scène. Elle s'élança furibonde sur Cro-Blanc. C'était bien elle qui avait raison. Les faits le prouvaient et justifiaient ses préventions, en dépit de l'erreur des dieux qui ne le savaient pas. Le brigand du Wild continuait ses anciens méfaits. Le pâle-frenier s'était mis à l'abri et Cro-Blanc reculait devant les dents menaçantes de Collie. Il lui présenta son épaule, puis tenta de la lasser en courant en cercle, mais Collie ne voulait pas renoncer à châtier le coupable, en sorte que Cro-Blanc, jetant au vent sa dignité, se décida à décamper à travers champ. « Voilà qui lui apprendra, dit Scott, à laisser tranquille le poulet, mais je lui donnerai moi-même une leçon la prochaine fois que je l'y prendrai. » Deux nuits plus tard, l'occasion voulut se présenter, et plus magnifique que Scott ne l'avait prévu. Cro-Blanc avait observé de près la basse-cour et les habitudes des poulets. Lorsque la nuit fut venue, et quand tous les poulets furent juchés sur leur perchoir, il grimpa sur une pile de bois qui était voisine, d'où il gagna le toit du poulailler. De là, il se laissa glisser sur le sol et pénétra dans la place. Ce fut un carnage bien conditionné. Lorsque le matin, Scott sortit, cinquante poules blanches dont les cadavres n'avaient pas été dévorées accueillirent son regard, soigneusement aligné par le palfrenier sur le perron de la maison. Le maître siffla, surpris, et plein d'admiration pour ce chef-d'œuvre de destruction. Cro-Blanc accourut et le regarda dans les yeux sans aucune honte. Loin d'avoir conscience de son crime, il marchait avec orgueil, comme s'il avait accompli une action méritoire et digne d'éloge. Scott se pinça les lèvres, navré de sévir, et parla durement. Il n'y avait que colère dans sa voix. Puis, s'étant emparé de Cro-Blanc, il lui tint le nez sur les poulets assassinés et en même temps le gifla lourdement. Autrefois, lorsque Cro-Blanc était giflé par Castor Gris ou par Beauty Smith, il en éprouvait une souffrance physique. Maintenant, s'il arrivait qu'il le fût par le dieu d'amour, le cou, quoique plus léger, entrait plus profondément en lui. La moindre tape lui semblait plus dure à supporter que jadis la pire bastonnade, car elle signifiait que le maître était mécontent. Jamais plus il ne courut après un poulet. Bien plus, Scott, l'ayant conduit dans le poulailler même au milieu des poulets survivants, Cro-Blanc, en voyant sous son nez la nourriture vivante, fut tout d'abord sur le point de céder à son instinct. Le maître réfréna de la voix cette impulsion, et dès lors, Cro-Blanc respecta le domaine des poulets. Il ignora leur existence. Et comme le juge Scott semblait douter que cette conversion fût définitive, Cro-Blanc fut enfermé tout un après-midi dans le poulailler. Il ne se passa rien. Cro-Blanc se coucha et finit par s'endormir. S'étant réveillé, il alla boire dans l'auge un peu d'eau. Puis, ennuyé de se voir captif, il prit son élan, bondit sur le toit du poulailler et sauta dehors. Calmement, il vint se présenter à la famille qu'il observait du perron de la maison, et le juge Scott, le regardant en face, prononça plusieurs fois avec solennité, Cro-Blanc, tu vaux mieux que je ne pensais. Cro-Blanc apprit pareillement qu'il ne devait pas toucher au poulet appartenant aux autres dieux. Il y avait aussi des chats, des lapins et des dindons. Tout ceci devait être laissé en paix, et en général, toutes les choses vivantes. Même dans la solitude des prairies, une caille pouvait sans dommage lui voltiger devant le nez. Frémissant et tendu de désir, il maîtrisait son instinct et demeurait immobile parce que telle était la loi des dieux. Un jour, pourtant, il vit Dick qui avait fait lever un lapin de Garenne et qui le poursuivait. Le maître était présent et ne s'interposait pas. Il encourageait même Cro-Blanc à se joindre à Dick. Une nouvelle loi en résultait. Les lapins de Garenne n'étaient pas tabous comme les animaux domestiques, ni les écureuils, ni les cailles, ni les perdris. C'était des créatures du wild sur lesquelles les dieux n'entendaient pas leur protection, comme ils le faisaient sur les bêtes apprivoisées. Il était permis aux chiens d'en faire leur proie. Toutes ces lois étaient infiniment complexes. Leur observance exacte était souvent difficile et l'inextricable écheveau de la civilisation qui réfrénait constamment ses impulsions naturelles bouleversait Cro-Blanc. Cro-Blanc de Cro-Blanc de